La Résurrection La Résurrection La Résurrection avec Marie, notre mère, qui nous a été donnée par le Père, la vivre de manière réelle et véritable avec Christ, qui nous a sauvés, qui s'est donnés et pour toi et pour moi. Voilà pourquoi ce matin nous voulons encore proclamer, nous voulons encore le célébrer, nous voulons encore le louer, nous voulons encore parler de lui au travers de ce cantique que je t'invite à prendre avec moi si tu le connais. Le vainqueur Jésus magnifie son nom, il est roi, il est vraiment roi. Le vainqueur Jésus magnifie son nom, il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau, son nom est le Dieu Tout-Puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix, il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau, son nom est le Dieu Tout-Puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix, il est roi, il est vraiment roi. Ô fils de Dieu, nous te remercions Pour tout ce que tu fais pour nous, nous disons merci. Il règne le Seigneur, il règne le Seigneur, louons le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ notre roi omnipotent, il règne en majesté. Il règne le Seigneur, il règne le Seigneur, louons le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ notre roi omnipotent, il règne en majesté. La résurrection doit être plus qu'une croyance. Elle doit devenir des conquêtes concrètes, donnant vie à ce qui est mort en nous. Nous refusons de nous limiter à voir le tombeau vide. Nous allons vivre les effets tangibles du tombeau. Car Jésus a promis que si le même Esprit qui ressuscita Christ d'entre les morts demeure en nous, il nous redonnera vie. Il redonnera vie à nos maisons. Il redonnera vie à nos foyers. Il redonnera vie à nos enfants. Il redonnera vie à nos nations. Il redonnera vie à notre être tout entier. Nous ne nous limitons pas à proclamer seulement la résurrection de Christ. Nous devons apprendre à nous approprier cela, la posséder comme il le faut et la protéger dans nos vies de tous les jours et celles des personnes que nous aimons. Protéger la résurrection de notre Sauveur pour nos maisons. Protéger cette résurrection dans tous les domaines et compartiments de nos vies. Ce à quoi nous aspirons. Ce pour quoi nous prions. Ce pour quoi nous nous levons chaque matin. Ce pour quoi nous nous levons. Que nous arrivons à respirer, à marcher, à parler, à voir, à entendre, à pouvoir toucher, à pouvoir donner de cette joie du ressuscité à nos proches, à nos amis, à tout ce qui nous entoure. Nous devons véritablement la posséder. Voilà pourquoi bien aimé, je veux que de là où tu es, que tu puisses véritablement proclamer, proclamer cette résurrection. Proclamer cela dans ta vie, au fond de toi, dans ton intérieur. Proclamer la résurrection de Christ dans ta maison, là où tu es en ce moment. Dis tout simplement Seigneur, je sors de tous les tombeaux dans lesquels j'ai été enfermée. Ces tombeaux de colère, d'amertume, de tristesse, de peur. Je sors de ces différents tombeaux parce que je veux m'approprier ta résurrection. Je veux tout simplement vivre cette résurrection avec toi. Il règne le Seigneur, il règne le Seigneur, louons le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre roi omnipotent, il règne en majesté. Jésus est merveilleux, Jésus est merveilleux. Tout le monde le loueux, il est merveilleux. Tout le monde le loueux, il est merveilleux. Tout le monde le loueux, il est merveilleux. Il est tout-puissant, Jésus est tout-puissant. Il est tout-puissant, Jésus est tout-puissant. Tout le monde le loueux, il est tout-puissant. Tout le monde le loueux, il est tout-puissant. Oui Seigneur, nous te louons, nous te magnifions parce que tu es merveilleux. Nous te magnifions parce que tu es tout-puissant dans nos vies. Tu es tout-puissant au sein de nos nations, tu es tout-puissant au sein de nos maisons. Tu es tout-puissant pour nos enfants, tout-puissant pour ton église, tout-puissant pour tous ceux qui nous dirigent, pour nos dirigeants, nos autorités au sein de l'église. Tu es tout-puissant parce qu'au-delà du miracle Seigneur, tu accomplis ta parole dans chacune de nos vies. Tu accomplis tes promesses dans chacune de nos vies parce que ta parole à toi elle est vie et amen. Voilà pourquoi ce matin, avec mes frères, avec mes sœurs, nous voulons tout simplement nous accrocher à cette parole. Nous l'approprier totalement dans tous les domaines et aspects de nos vies. Nous approprier ta résurrection à toi, la posséder comme il le faut, comme il se doit, dans la vérité tout entière de ce que tu es pour chacun de nous. Voilà la prière que nous faisons monter en ce matin, au-devant de ton trône, à laquelle nous voulons davantage être connectés tels que nous sommes, éternel Dieu des armées. Et nous avons ainsi prié. Et je te souhaite également de passer encore une agréable et sainte journée dans la présence du ressuscité du troisième jour. Et nous avons prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501